Bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue sur un nouveau live de Planeteo. Je sais jamais où regarder, si je dois regarder l'écran, si je dois regarder la caméra. Parce que bon, j'ai fait de la fiction, hein, et... Bon, bah, vous pouvez trouver ça sur mon YouTube. J'ai fait de la fiction il y a quelques temps, il y a presque un an maintenant. Il fallait jamais regarder la caméra, c'était le sacrilège. Tandis que là, je pense que si je regarde la caméra, je vous parle directement à vous. Donc c'est plutôt ce qu'il faudrait faire, je suppose. Enfin bref, j'espère que je ne vous perturberai pas de mes regards. Ok, le live a l'air de s'être bien lancé, j'en suis fort content. Eh bien, nous allons commencer ce live de manière conventionnelle, par des petites discussions avant d'entrer dans la lecture. Alors je tenais tout d'abord à m'excuser, vous avez remarqué, j'avais prévenu que nous lirions Les Diaboliques en une semaine ou deux semaines. Au final, je ne sais pas si ça va être aussi court, puisque ça fait déjà quatre jours, je crois, que je n'ai pas fait de live. Pourquoi je n'en ai pas fait ? Pour différentes raisons. Enfin, j'en ai fait un de colorisation, donc pas de lecture, quelque chose d'un peu différent de l'habitude. Et en fait, je crois tout simplement que j'ai fait un trop-plein. C'est-à-dire qu'à force de faire des lives qui demandent énormément de concentration, l'air de rien, où je dois être vraiment fixé sur ce que je fais. Et ouais, je suis à un taux de concentration intense. Donc du coup, à force de faire ça, j'étais vraiment... Enfin, là, les derniers jours, pour vous dire, quand mes amis me demandaient comment j'allais, je leur disais bien. Je n'étais pas déprimé ou quoi que ce soit, je n'ai pas fait un burn-out ou voilà. Donc je leur répondais bien, mais j'ai le cerveau plein, la tête embrumée, et je ne sais plus réfléchir. Donc c'est un peu la situation dans laquelle j'étais pendant ces deux, trois derniers jours, où je pense qu'un trop-plein de live demandant beaucoup de concentration, un trop-plein de dessin aussi, parce que j'ai dessiné en live, j'ai colorisé en live, ça a été double peine de concentration, ça a été assez dur à prendre dans la tronche. Enfin bon, c'était très agréable, mais tout simplement, j'ai dû être énormément concentré ces derniers jours, j'ai fait beaucoup de choses qui demandaient une concentration extrême, sans que je puisse me vider la tête. C'est donc pour cela, le voilà du comment, je ne fais un live qu'après quatre jours, alors que j'avais dit qu'on enchaînerait. Donc voilà, désolé pour ceux qui auraient attendu. Mais sinon, écoutez, tout va bien, tout va bien. Comme vous voyez, à part hier où je n'ai rien posté, je suis resté actif quand même, vous pouvez le voir sur mon site, les colorisations de dessin, et les dessins continuent de pleuvoir en masse. Enfin, j'essaie d'en faire vraiment régulièrement, parce que bon, c'est un entraînement au dessin, donc si je n'en fais pas régulièrement, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis en ce moment, étrangement, j'ai des envies d'écriture qui reviennent. Et ça fait plaisir parce que... Sans me la péter, je pense être plutôt bon en écriture. Je pense que c'est l'un des seuls domaines où je peux me targuer d'avoir quelques bases, d'être pas dégueulasse. Donc je pense qu'en écriture, c'est l'un des domaines artistiques où j'arrive à peu près à me démerder. Mais en fait, tragédie de ma vie, ce domaine où je suis bon, ça ne m'amuse pas énormément. Enfin, j'aime beaucoup inventer des histoires, mais écrire des histoires en elles-mêmes, je ne sais pas, écrire ne me procure pas un plaisir énorme. Et donc là, c'est assez exceptionnel, mais en ce moment, j'ai des petites bribes d'envie d'écrire qui reviennent. Donc c'est plutôt cool. Et je pense vous rebalancer des textes sur mon site, mais cette fois, des nouveaux. Pas des trucs sortis du tiroir d'il y a 5, 10 ans pour certains. Vraiment des choses nouvelles que j'aurais écrites actuellement. Bonsoir à toi, Condor. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas mieux, surtout. Et bienvenue dans ce live. Alors ce soir, un live plutôt court, puisque je vais me limiter à une nouvelle maximum par live, sachant qu'il y a des nouvelles qui sont très longues que je vais peut-être devoir faire en deux lives. Mais donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, je ne fais qu'une nouvelle qui se nomme Le plus bel amour de Don Juan. Quel beau titre. Malheureusement, Malheureusement ou heureusement, ça dépend pour vous, ce texte est le plus court du recueil Les Diaboliques, ce qui fait qu'on devrait finir assez rapidement. Enfin, je dis assez rapidement, mais ça va déjà prendre une heure, une heure et demie, je pense. En fait, je dis ça, j'en sais rien du tout. Mais comme on l'a vu la dernière fois, c'est bien écrit. C'est bien écrit entièrement sur les pages. Les pages sont très, très remplies avec une écriture assez mince. Donc bon, on verra combien de temps ça nous prend. Et bien Condor, écoute, comme je le disais en début de live, ces deux, trois derniers jours, j'avais le cerveau embrumé, comme j'aimais à le dire. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir le cerveau trop plein de ne plus savoir réfléchir. Donc j'ai peut-être trop fait de choses qui demandaient des concentrations en ce moment, de la concentration en ce moment. Mais maintenant, ça va très bien. Enfin, ça allait déjà bien. C'était juste que j'arrivais plus à me focaliser sur quelque chose. Mais là, ça va très bien. Ça va très, très bien. Merci de t'en enquérir. Mais du coup, je pense qu'on ne va pas faire durer plus longtemps que ça, le début de ce live, cette intro de discussion. Et je pense qu'on va partir assez rapidement sur la lecture en elle-même. Alors, VolrodTV1, j'espère que je vais bien prononcer ton pseudo. Yo, bah yo à toi aussi. Bienvenue sur ce live. Nous allons entamer la lecture dans très, très peu de temps. J'attends de voir un peu s'il y a des réponses dans le chat vu qu'il y a des nouveaux arrivants. VolrodTV, je ne te connais pas. Condor, je te connais et ça me fait plaisir que tu reviennes autant sur mes lives. Vraiment. Ça me va droit au cœur. Donc aujourd'hui, comme je le disais, une nouvelle plutôt courte. Bah, la plus courte du recueil. Le plus bel amour de Don Juan qui fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine de pages. vingt, vingt, vingt-cinq pages. Alors, VolrodTV1 qui nous dit « Oui, tu es le premier à bien le prononcer. » Eh bah écoute, c'est un plaisir. J'aime pas écharper les noms. Ah, bah merci, Volrod. Est-ce que je peux contracter à Volrod ou est-ce que tu le tiens à tout prix à ton VolrodTV1 ? Dis-moi ça dans le chat. Et merci pour ton follow. C'est très gentil. Donc oui, concernant la nouvelle de ce soir, il n'y a que une vingtaine de pages. Donc ça devrait aller assez vite. Je pense une heure, une heure et demie. Parce que bon, à lire à voix haute, ça va plus lentement quand même. Et les pages sont bien remplies. Particularité de cette nouvelle comparée à la semaine passée, cette nouvelle est séparée en cinq parties. J'ai regardé un petit peu la pagination, etc. Je pense qu'on va faire les trois premières parties d'une traite et les deux suivantes pour la fin du live. Donc logiquement, il n'y aura qu'une pause dans ce live. Ok, bah parfait. Je dirais Volrod. Ça me vient plus facilement. Ou VolrodTV, parce que le 1, j'ai du mal à prononcer les chiffres, je t'avoue. Je n'ai pas l'habitude de prononcer les chiffres dans les pseudos. En tout cas, merci Volrod d'avoir follow. Ça me fait très plaisir. Je peux peut-être vous montrer ça, il y a vite fait... Dans le roman, il y a... Enfin, dans le roman, dans le recueil de nouvelles, dans cette édition en tout cas, donc c'est l'édition Le Livre de Poche, classique de poche. Et donc, dans cette édition, on a des peintures, des illustrations un peu liées aux nouvelles. Et donc là, on a une eau forte de Félicien Rops, qui a servi d'illustration en diabolique en 1884. Donc du coup, pour la nouvelle, le plus bel amour de Donjouin que nous allons lire ce soir, je vais peut-être vous montrer ça vite fait. Alors, je ne sais pas si on va bien voir... A savoir que, si je ne dis pas de bêtises, le monsieur qui est là-haut, c'est tout simplement un portrait de l'auteur. Donc un portrait de Jules Barbé d'Orivilly. Enfin voilà. D'ailleurs, Jules Barbé d'Orivilly, il me fait vachement délirer parce que rien qu'à sa tête, ça se voit que c'est un dandy et qu'il a fait partie du mouvement du dandisme. Il a assez la classe, ce mec. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a un peu ce truc de dandy de prendre la pause, etc. C'est assez rigolo. Enfin voilà. Je ne vais pas faire durer l'intro trop longtemps. Je vois que je suis déjà à 10 minutes d'intro. Vous savez que c'est un petit peu mon défaut. Une fois que je commence à parler, je ne m'arrête plus. Donc je ne vais pas faire continuer ça trop longtemps. et nous allons partir pour la première partie de cette lecture. Alors pour les nouveaux, bien entendu, je m'humecte souvent parce que lire à voix haute peut être très éprouvant pour les cordes vocales ainsi que pour la gorge, tout ça, tout ça. enfin voilà. Et bien du coup, je pense que si vous n'y voyez pas d'objection, nous allons nous lancer de suite dans la lecture. J'ai fait assez durer le suspense. Écoutez, Volrod, du coup, je suis enchanté de t'accueillir parmi nous ce soir. et j'espère que ce concept de Twitch te plaira. Je suis conscient que c'est un peu étrange, enfin je suis conscient que ça peut un peu déconcerter certaines personnes. Mais bon, j'espère que ça te plaira de te faire compter une histoire avant de dormir. Enfin bref. Ou avant de jouer d'ailleurs. Moi personnellement, après ce live, je vais jouer comme un gros porc. Enfin bref. Nous allons commencer. La lecture dès à présent. On se reparle à la pause. Le plus bel amour de Donjouin. Petite introduction ou plutôt petite dédicace. Le meilleur régal du diable, c'est une innocence. Signé A. A comme anonyme ou comme horrévié. Partie 1 Il vit donc toujours ce vieux mauvais sujet ? Par Dieu, Sylvie, et par l'ordre de Dieu, madame, fis-je en me reprenant, car je me souvins qu'elle était dévote. Et de la paroisse de Sainte-Clautilde encore, la paroisse des ducs, le roi est mort, vive le roi, disait-on sous l'ancienne monarchie avant qu'elle fût cassée, cette vieille porcelaine de sèvres. Donjouin, lui, malgré toutes les démocraties, est un monarque qu'on ne cassera pas. Au fait, le diable est immortel, dit-elle comme une raison qu'elle se serait donnée. Il a même... Qui, le diable ? Non, Donjouin, souper il y a trois jours en goguette. Devinez où ? À votre affreuse maison d'or, sans doute. Fis donc, madame, Donjouin n'y va plus. Il n'y a rien là à fricasser pour sa grandesse. Le seigneur Donjouin a toujours été un peu comme ce fameux moine d'Arnaud de Brescia qui raconte les chroniques, ne vivait que du sang des âmes. C'est avec cela qu'il aime arroser son vin de champagne et cela ne se trouve plus depuis longtemps dans le cabaret des cocottes. Vous verrez, reprit-elle avec ironie, qu'il aura soupé au couvent des bénédictines avec ses dames. De l'adoration perpétuée à lui, madame, car l'adoration qui l'a inspirée une fois, ce diable d'homme, me fait l'effet de durer toujours. Pour un catholique, je vous trouve profanant, dit-elle lentement mais un peu crispée. Et je vous prie de m'épargner le détail des soupers de vos coquines, si c'est une manière inventée par vous de m'en donner des nouvelles que de me parler ce soir de Donjouin. Je n'invente rien, madame. Les coquines du souper en question, si ce sont des coquines, ne sont pas les miennes, malheureusement. Assez, monsieur. Permettez-moi d'être modeste. C'était... Les mille étrées, fit-elle, curieuse, se ravisant, presque revenue à l'amabilité. Oh, pas toutes, madame, une douzaine seulement. C'est déjà comme cela bien assez honnête. Et des honnêtes aussi, ajouta-t-elle. D'ailleurs, vous savez aussi bien que moi qu'il ne peut pas tenir beaucoup de monde dans le boudoir de la comtesse de Chivreva. On a pu y faire des choses grandes, mais il est fort petit, ce boudoir. Comment ? se récria-t-elle, étonnée. C'est donc dans le boudoir qu'on aura soupé ? Oui, madame, c'est dans le boudoir. Et pourquoi pas ? On digne bien sur un champ de bataille. On voulait donner un souper extraordinaire au seigneur Donjouin, et c'était plus digne de lui de le lui donner sur le théâtre de sa gloire, là où les soupers fleurissent à la place des Orangers. Jolie idée, tendre et mélancolique, ce n'était pas le bal des victimes, c'en était le souper. Et Donjouin, dit-elle, comme Orgon dit et Tartuffe dans la pièce, Donjouin a fort bien pris la chose et très bien soupé, lui tout seul, devant elle. Dans la personne de quelqu'un que vous connaissez, et qui n'est pas moins que le comte Jules Amédée Hector de Ravilla de Ravillesse. Lui ? C'est bien en effet Donjouin, dit-elle. Et quoi qu'elle eût passé l'âge de la rêverie, cette dévote à bec et à ongles, elle se mit à rêver au comte Jules Amédée Hector, à cet homme de race Rouane, de cette antique race Rouane éternelle, à qui Dieu n'a pas donné le monde, mais a permis au diable de le lui donner. Partie 2 Que je venais de dire à la vieille marquise Guy de Ruy était l'exacte vérité. Il y avait trois jours à peine qu'une douzaine de femmes du vertueux Faubourg Saint-Germain, qu'elles soient bien tranquilles, je ne les nommerai pas, lesquelles toutes les douze, selon les douérières du comérage, avaient été du dernier bien, vieille expression charmante, avec le comte Ravilla de Ravillesse, s'étaient prises de l'idée singulière de lui offrir à souper, à lui seul d'homme, pour fêter... Quoi ? Elle ne le disait pas. C'était tardi qu'un tel souper, mais les femmes, lâches individuellement, en troupe, sont audacieuses. Pas une, peut-être, de ce souper féminin, n'aurait osé l'offrir chez elle, en tête à tête, au comte Jules-Amedé-Hector, mais ensemble, et s'épaulant toutes, les unes par les autres, elle n'avait pas craint de faire la chaîne du baquet de Mesmer, autour de cet homme magnétique et compromettant, le comte de Ravilla de Ravillès. Quel nom ? Un nom providentiel, madame. Le comte de Ravilla de Ravillès, qui, par parenthèse, avait toujours obéi à la consigne de ce nom impérieux, était bien l'incarnation de tous les séducteurs dont il est parlé dans les romans et dans l'histoire, et la marquise Guy de Ruy, une vieille mécontente aux yeux bleus, froid et affilé, mais moins froid que son cœur et moins affilé que son esprit, convenait elle-même que, dans ce temps où la question des femmes perd chaque jour de son importance, s'il y avait quelqu'un qui pût rappeler Don Juan, à coup sûr, ce devait être lui. Malheureusement, c'était Don Juan au cinquième acte. Le prince de ligne ne pouvait faire entrer dans sa spirituelle tête qu'Alchibiade eut jamais eu cinquante ans. Or, par ce côté-là encore, le comte de Ravilla allait continuer toujours Alchibiade. Comme d'or c'est, ce dandy taillé dans le bronze de Michel-Ange, qui fut beau jusqu'à sa dernière heure, Ravilla avait eu cette beauté particulière à la race Juan, à cette mystérieureuse race qui ne procède pas de père en fils comme les autres, mais qui apparaît, ça et là, à de certaines distances dans les familles de l'humanité. C'était la vraie beauté, la beauté insolente, joyeuse, impériale, Juanesque, enfin. Le maudit tout et dispense de la description. Et avait-il fait un pacte avec le diable ? Il l'avait toujours. Seulement, Dieu retrouvait son compte. Les griffes de tigres de la vie commençaient à lui rayer ce front divin, couronnés des roses de tant de lèvres et sur ses larges tempes impies apparaissaient les premiers cheveux blancs qui annoncent l'invasion prochaine des barbares et la fin de l'Empire. Il les portait, du reste, avec l'impassibilité de l'orgueil surexcité par la puissance, mais les femmes qui l'avaient aimées les regardaient parfois avec mélancolie. Qui sait, elle regardait peut-être l'heure qu'il était pour elle à ce front ? Hélas, pour elle, comme pour lui, c'était l'heure du terrible souper avec le froid commandeur de marbre blanc, après lequel il n'y a plus que l'enfer, l'enfer de la vieillesse en attendant l'autre. Et voilà pourquoi peut-être, avant de partager avec lui ce souper amer et suprême, elles pensèrent à lui offrir le leur et qu'elles en firent un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre de goût, de délicatesse, de luxe patricien, de recherche, de jolies idées, le plus charmant, le plus délicieux, le plus friand, le plus capiteux et surtout, le plus original des soupers. Original, pensez donc, c'est ordinairement la joie, la soif de s'amuser qui donne à souper, mais ici, c'était le souvenir, c'était le regret, c'était presque le désespoir, mais le désespoir en toilette, caché sous des sourires ou sous des rires, et qui voulaient encore cette fête ou cette folie dernière, encore cette escapade vers la jeunesse revenue pour une heure, encore cette griserie, pour qu'il en fût fait à jamais. Les amphitryones de cet incroyable souper, si peu dans les mœurs se trembleuses de la société à laquelle elles appartenaient, dur-t-il éprouver quelque chose de ce que Sardanapal ressentit sur son bûcher quand il y entassa pour périr avec lui ses femmes, ses esclaves, ses chevaux, ses bijoux, toutes les opulences de sa vie. Elles aussi entassèrent à ce souper brûlant toutes les opulences de la leur. Elles y apportèrent tout ce qu'elles avaient de beauté, d'esprit, de ressources, de parure, de puissance, pour les verser en une seule fois en ce suprême flamboiement. L'homme devant lequel elles s'enveloppèrent et se drapèrent dans cette dernière flamme était plus à leurs yeux qu'aux yeux de Sardanapal toute l'Asie. Elles furent coquettes pour lui, comme jamais femmes ne le furent pour aucun homme, comme jamais femmes ne le furent pour un salon plein. Et cette coquetterie, elles l'embrassèrent, elles l'embrasèrent de cette jalousie qu'on cache dans le monde et qu'elles n'avaient point besoin de cacher, car elles savaient toutes que cet homme avait été à chacune d'elles et la honte partagée n'en est plus. C'était parmi elles toutes à qui graverait le plus avant son épitaphe dans son cœur. Lui, il eut ce soir-là la volupté repue, souveraine, nonchalante, dégustatrice du confesseur de nonnes et du sultan. Assis comme un roi, comme le maître, au milieu de la table, en face de la comtesse de Chifreva, dans ce boudoir fleur de péché ou de péché. On n'a jamais bien su l'orthographe de la couleur de ce boudoir. Le comte de Ravilla embrassé de ses yeux bleus d'enfer que tant de pauvres créatures avaient pris pour le bleu du ciel, ce cercle rayonnant de douze femmes mises avec génie, mises avec génie, et qui, à cette table, chargée de cristaux, de bougies allumées et de fleurs, étalait, depuis le vermillon de la rose ouverte jusqu'alors adoucit de la grappe ambrée, toutes les nuances de la maturité. Il n'y avait pas là de ces jeunesses verts tendres, de ces petites demoiselles qui excécrées Byron, qui sentent la tartelette et qui, par la tournure, ne sont encore que des épluchettes, mais tous étaient splendides et savoureux, plantureux, automne, épanouissement et plénitude. Sains éblouissants, battant leurs pleins, majestueux au bord découvert des corsages, et sous les camés de l'épaule nue, des bras de tout galbe, mais surtout des bras puissants, de ces biceps de Sabine qui ont lutté avec les Romains, et qui seraient capables de s'entrelacer pour l'arrêter dans les rayons de la roue du char de la vie. J'ai parlé d'idées. Une des plus charmantes de ce souper avait été de le faire servir par des femmes de chambre, pour qu'il ne fût pas dit que rien eût dérangé l'harmonie d'une fête dont les femmes étaient les seules reines, puisqu'elles en faisaient les honneurs. Le seigneur d'Anjouin, branche de Ravilla, put donc baigner ses fauves regards dans une mer de chair lumineuse et vivante, comme Rubens en met dans ses grâces et robustes peintures. Mais il put plonger aussi son orgueil dans les terres plus ou moins limpides, plus ou moins troublés de tous ses cœurs. C'est qu'au fond, et malgré tout ce qui pourrait empêcher de le croire, c'est un rude spiritualiste que Donjouin, il l'est comme le démon lui-même, qui aime les âmes encore plus que les corps, et qui fait même cette traite-là de préférence à l'autre, le négrier infernal. Spirituelle, noble, du ton le plus faux bourg Saint-Germain, mais ce soir-là, hardie comme des pages de la maison du roi, quand il y avait une maison du roi et des pages, elles furent d'un étincellement d'esprit, d'un mouvement, d'une verve et d'un brio incomparable. Elles s'y sentirent supérieures à tout ce qu'elles avaient été dans leur plus beau soir. Elles y jouirent d'une puissance inconnue qui se dégageait du fond d'elle-même et dont jusque-là elles ne s'étaient jamais doutées. Le bonheur de cette découverte, la sensation des forces triplées de la vie, de plus, les influences physiques si décisives sur les êtres nerveux, l'éclat des lumières, l'odeur pénétrante de toutes ces fleurs qui se pamaient dans l'atmosphère chauffée par ces beaux corps aux effluves trop forts pour elles, l'aiguillon des vins provoquants, l'idée de ce souper qui avait justement le mérite piquant du péché que la napolitaine demandait à son sorbet pour le trouver exquis, la pensée enivrante de la complicité dans ce petit crime d'un souper risqué, oui, mais qui ne versa pas vulgairement dans le souper régence, qui resta un souper faubourg Saint-Germain et XIXe siècle, et où de tous ces adorables corsages doublés de cœurs qui avaient vu le feu et qui aimaient à l'agacer encore, pas une épingle ne tomba. Toutes ces choses enfin agissant à la fois tendirent la harpe mystérieuse que toutes ces merveilleuses organisations portaient en elles, aussi fort qu'elles pouvaient être tendues sans se briser, et elles arrivèrent à des octaves sublimes, à d'inexprimables le diapason. Ce dut être curieux, n'est-ce pas ? Cette page inouïe de ces mémoires ravila l'écrira-t-il un jour ? C'est une question, mais lui seul peut l'écrire. Comme je le dis à la marquise Guidoroui, je n'étais pas à ce souper. Et si j'en vais rapporter quelques détails et l'histoire par laquelle il finit, c'est que je les tiens de ravila lui-même, qui, fidèle à l'indiscrétion traditionnelle et caractéristique de la race roine, prit la peine un soir de me les raconter. Une pause pour boire un coup. Partie 3 Il était donc tard, c'est-à-dire tôt. Le matin venait. Contre le plafond et à une certaine place des rideaux de soie rose du boudoir, hermétiquement fermé, on voyait poindre et rondir une goutte d'opale comme un œil grandissant, l'œil du jour curieux qui aurait regardé par là ce qu'on faisait dans ce boudoir enflammé. L'alanguissement commençait à prendre les chevalières de cette table ronde, ces soupeuses si animées, il n'y avait qu'un moment. On connaît ce moment-là de tous les soupers où la fatigue de l'émotion et de la nuit passée semblent se projeter sur tout, sur les coiffures qui s'affaissent, les joues vermillonnées ou palies qui brûlent, les regards lassés dans les yeux cernés qui s'alourdissent, et même jusque sur les lumières élargies et rampantes des mille bougies des candélabres, ces bouquets de feu aux tiges sculptées de bronze et d'or. La conversation générale, longtemps faite d'entrain, partie de volant, où chacun avait allongé son cou de raquette, s'était fragmenté, émietté, et rien de distinct ne s'entendait plus dans le bruit harmonieux de toutes ces voix aux timbres aristocratiques qui se mêlaient et babillaient comme les oiseaux à l'aube sur la lisière d'un bois. Quand l'une d'elles, une voix de tête, celle-là, impérieuse et presque impertinente, comme doit l'être une voix de duchesse, dit tout à coup, par-dessus toutes les autres, au compte de Ravilla, ces paroles qui étaient sans doute la suite et la conclusion d'une conversation, à voix basse, entre deux, que personne de ces femmes qui causait, chacune avec sa voisine, n'avait entendu. « Vous qui passez pour le donjouin de ce temps-ci, vous devriez nous raconter l'histoire de la conquête qui a le plus flatté votre orgueil d'homme aimé et que vous jugez à cette lueur du moment présent le plus bel amour de votre vie. » Et la question, autant que la voix qui parlait, coupa nettement dans le bruit toutes ces conversations éparpillées et fit subitement le silence. C'était la voix de la duchesse de un tel. Je ne lèverai pas son masque d'astérisque mais peut-être la reconnaîtrez-vous quand je vous aurai dit que c'est la blonde la plus pâle de teint et de cheveux et les yeux les plus noirs sous ses longs sourcils d'ambre de tout le faubourg Saint-Germain. Elle était assise comme un juste à la droite de Dieu, à la droite du comte de Ravilla, le dieu de cette fête qui ne réduisait pas alors ses ennemis à lui servir de marche-pied. Mince et idéale comme une arabesque et comme une fée dans sa robe de voulour vert au reflet d'argent. Dont la longue traîne se tordait autour de sa chaise et figurait assez bien la queue de serpent par laquelle se terminait la croupe charmante de Mélusine. C'est là une idée, fit la comtesse de Chiffreva comme pour appuyer en sa qualité de maîtresse de maison le désir et la motion de la duchesse. Oui, l'amour de tous les amours, inspirez ou sentis que vous voudriez le plus recommencer, si c'était possible. Oh, je voudrais aller recommencer tous, fit Ravilla avec cet inassouvissement d'empereur romain qu'ont parfois ses blasées immenses. Et il leva son verre de champagne qui n'était pas la coupe bête et païenne par laquelle on l'a remplacé, mais le verre élancé et svelte de nos ancêtres qui est le vrai verre de champagne, celui-là qu'on appelle une flûte, peut-être à cause des célestes mélodies qu'il nous verse souvent au cœur. Il est traîné d'un regard circulaire toutes ces femmes qui formaient autour de la table une si magnifique ceinture. Et cependant, ajouta-t-il en remplaçant son verre devant lui avec une mélancolie étonnante pour un tel Nabucodonosor qui n'avait encore mangé d'herbe que les salades à l'estragon du café anglais, et cependant, c'est la vérité. Il y en a un entre tous les sentiments de la vie qui rayonne toujours dans le souvenir plus fort que les autres à mesure que la vie s'avance et pour lequel on les donnerait tous. Le diamant de l'écrin, dit la comtesse de Chiffreva songeuse qui regardait peut-être dans les facettes du sien. Et de la légende de mon pays, reprit à son tour la princesse Jable qui est du pied des monts Oural, ce fameux effabuleux diamant, rose d'abord qui devient noir ensuite mais qui reste diamant, plus brillant encore noir que rose. Elle dit cela avec le charme étrange qui est en elle, cette bohémienne, car c'est une bohémienne épousée par amour par le plus beau prince de l'émigration polonaise et qui a l'air aussi princesse que si elle était née sous les courtines des jage longs. Alors ce fut une explosion. Oui, firent-elles toutes, dites-nous cela, comtes, ajoutèrent-elles, passionnément, suppliantes déjà, avec les frémissements de la curiosité, jusque dans les frisons de leur cou, par derrière, se tassant, épaule contre épaule, les unes la joue dans la main, le coude sur la table, les autres renversées au dossier des chaises, les ventailles dépliées sur la bouche, le fusillant toutes de leurs yeux émerillonnées et inquisiteurs. « Si vous le voulez absolument, dit le comte, avec la nonchalance d'un homme qui sait que la tente exaspère le désir. Absolument, dit la duchesse, en regardant comme un despote turc aurait regardé le fil de son sabre, le fil d'or de son couteau de désert, de dessert. Écoutez donc, acheva-t-il, toujours nonchalant. Elle se fondait d'attention en le regardant, elle le buvait et le mangeait des yeux. Toute histoire d'amour intéresse les femmes, mais qui sait, peut-être le charme de celle-ci était-il pour chacune d'elles, la pensée que l'histoire qu'il allait raconter pouvait être la sienne. Elle le savait, trop gentilhomme et de trop grand monde pour n'être pas sûr qu'il sauverait les noms et qu'il épaissirait et qu'il épaissirait quand il le faudrait les détails par trop transparent. Et cette idée, cette certitude leur faisait d'autant plus désirer l'histoire. Elles en avaient mieux que le désir, elles en avaient l'espérance. Leur vanité se trouvait des rivales, dans ce souvenir évoqué comme le plus beau souvenir de la vie d'un homme qui devait en avoir de si beau et de si nombreux. Le vieux sultan allait jeter une fois de plus le mouchoir que nulle main ne ramasserait et que celle à qui il serait jeté sentirait tomber silencieusement dans son cœur. Or, voici, avec ce qu'elle croyait, le petit tonnerre inattendu qu'il fit passer sur tous ses fronts écoutants. et nous allons observer une pause. Nous arrivons à la fin de la partie 3 et j'avais dit tout simplement qu'on lirait les 3 premiers puis les 2 suivants. Bonsoir à toi Gaël et merci d'avoir follow, c'est très gentil de ta part. Du coup Gaël, je te fais un petit résumé. Je suis en train de lire Les Diaboliques de Barbé d'Orévilli. Les Diaboliques, c'est un recueil de nouvelles et donc j'ai lu la première nouvelle mardi qui s'appelait Le Rideau Cramoisi qui est disponible sur mon Youtube si tu veux le voir en rediffusion à tout prix. Il y a également Dracula qu'on a déjà lu entièrement en live. Dracula pour le coup un roman de 582 pages. Et donc là, on poursuit la lecture des nouvelles de Barbé d'Orévilli avec la deuxième du recueil qui se nomme Le Plus Bel Amour de Don Juan. Et donc Le Plus Bel Amour de Don Juan est séparé en 5 parties un peu comme les 5 actes au théâtre du théâtre romain si je dis pas de bêtises et du théâtre classique français quoi. Bah d'ailleurs c'est fait exprès vu que ça reprend le mythe de Don Juan je pense que c'est volontaire qu'il y ait 5 actes comme dans les pièces de théâtre de Molière et ainsi de suite. Puisque bon, Don Juan en Molière c'est vachement associé quand même. Et donc il y a 5 il y a 5 parties à cette nouvelle on en a déjà lu 3 il ne nous en restera plus que 2 après la pause donc je te prie de me donner tes questions ou tes retours si tu en as il n'y a pas de soucis je te réponds là on est en pause donc je peux facilement vous parler. Alors je ne fais que de la lecture de livres tu veux dire quoi ? Tu veux dire que je... Enfin tu me demandes si je fais des lectures d'autres choses ou si je fais totalement autre chose. Et sur Twitch ou en général ? Parce que si on parle en général je fais énormément de choses. Si on parle que de Twitch il y a 2-3 choses mais... j'attends ton retour et je te répondrai. Ça c'est toujours pénible avec Twitch mais bon on ne peut pas y couper. Il y a toujours un décalage de... d'au moins 40 bonnes secondes entre le moment où j'enregistre le live et le moment où vous le recevez chez vous. Enfin bon. On fait avec il faut bien. Alors sur Twitch Gaël me demande ce que je fais sur Twitch donc pour le moment j'ai fait seulement des lectures donc j'ai fait et si on lisait et si on lisait c'est un peu le titre de mon émission on va dire. Donc du coup j'ai fait et si on lisait Dracula Dracula on a lu Dracula en entier ensuite là je fais et si on lisait les diaboliques de Barbador Eivigny sinon j'ai fait une fois un live il y a 3 jours je crois j'ai fait un live de colorisation de dessin donc parce qu'en fait je suis en train de m'entraîner à je vais divaguer un petit peu mais je suis en train de m'entraîner à dessiner afin de pouvoir dessiner les scénarios de mes comics parce qu'en fait l'un de mes projets ça serait de publier mes propres comics et niveau scénario ça va j'ai ce qu'il faut j'arrive à peu près à faire ce qu'il faut je pense par contre niveau dessin j'ai pas un niveau suffisant pour dessiner mes comics et vu que c'est très très difficile de trouver des dessinateurs aujourd'hui surtout des dessinateurs dans ce style parce que vraiment 90% c'est japonisant en fait bah du coup je me suis dit ok essaie de t'y mettre toi même arrête d'attendre que ça vienne des autres et bah force-toi dessine encre colorise enfin bref ce qui fait que j'ai fait un live pour l'instant de colorisation de dessin et que je risque d'en refaire peut-être et après j'ai pas mal de projets j'ai des projets où je traduirais des textes anglais en français peut-être donc ça peut être utile pour les gens qui galèrent en anglais en cours par exemple ça peut être utile je pense je suis pas bilingue mais je pense avoir un assez bon niveau donc ça peut peut-être être utile sinon je vais faire des lives de musique mais ça dans quelques temps parce que mon instrument est pas tout à fait fignolé parce qu'en fait c'est moi qui le construis moi-même et là il est pas tout à fait fini donc les lives de musique ça sera pas pour tout de suite et j'ai aussi un projet alors j'ai créé un jeu de rôle avec un ami donc on y jouait entre potes tout simplement mais ce jeu de rôle j'ai trouvé comment l'adapter pour Twitch pour qu'il y ait une très grande interactivité avec le chat problème c'est qu'il me faut il faudrait que je sois sûr qu'il y ait au moins 5-6 personnes à chaque fois ce qui n'est pas le cas pour l'instant donc je vais attendre d'avoir peut-être un peu plus de notoriété entre guillemets avant d'éventuellement faire ce genre de live de jeu de rôle très interactif je pense et après sinon je vais peut-être faire des lives de jeux vidéo parfois je sais pas ça me tente mais en même temps je considère ne pas être légitime là-dedans puisque j'ai pas un très gros niveau aux jeux vidéo mais bon malgré tout je joue pas mal j'ai quelques projets aussi social et politique bon ça c'est un peu différent mais j'ai quelques projets sociaux et politiques dont j'aimerais faire des lives d'une manière un peu détournée en créant une espèce de démocratie sur Minecraft enfin ça c'est genre très très flou pour le moment je sais pas comment ça s'organiserait comment ça se goupirait donc je vais pas trop en dire alors de quoi je joue comme instrument alors je joue de la batterie malheureusement pour faire des concerts sur Twitch c'est un peu difficile de jouer de la batterie enfin les micros et tout ça passe difficilement puis c'est pas très très intéressant je trouve de regarder quelqu'un faire de la batterie pendant des heures sur Twitch comme ça par contre je vais continuer dans la percussion et je suis en train de me construire un cajon un cajon je sais pas si tu vois ce que c'est c'est une espèce de boîte en bois je peux peut-être te le montrer vite fait et donc c'est ça qui n'est pas encore fini comme instrument en fait alors je te montre ça il est juste à côté donc voilà ceci est un cajon ceci est une boîte en bois donc en gros gros c'est juste pour faire de la percussion je sais pas si ça va faire saturer le micro j'espère pas et donc ça je suis en train de le construire en train de le finir parce qu'il faut que je rajoute 2-3 éléments là vous voyez pour faire caisse de résonance donc voilà mon cajon je suis en train de le fignoler mon cajon je suis en train de le fignoler pour qu'il ait un bruit pour qu'il ait un bruit qui se rapproche d'une batterie acoustique on va dire de manière à ce que je puisse faire des concerts privés sur Twitch avec du cajon et du chant donc voilà ça c'est un autre projet de Twitch que j'ai enfin de live Twitch que j'ai Volrod tu as quoi comme matériel pour matériel pour faire quoi exactement tu veux savoir quoi tu veux savoir mon micro ma caméra ou tu veux savoir d'autres choses je suis ouvert aux questions continuez y'a pas de soucis vu que c'est la pause profitez-en aujourd'hui ça va être un live beaucoup plus court que d'habitude d'habitude les lives peuvent durer jusqu'à 2h30 le maximum je crois que ça va durer 2h45 mais là vu que la nouvelle est très courte et que je vais pas entamer la nouvelle suivante ça risque d'être plutôt court pour les streams bah écoute j'ai pas beaucoup de matos je veux dire j'ai mon pc j'ai mes bouquins à lire enfin voilà ma webcam c'est un truc tout bidon que j'ai acheté à 15 euros c'est une canyon je connais même pas cette marque tu vois c'est vraiment tout bidon y'a que le micro où c'est quelque chose d'un peu d'un peu plus d'un peu plus fat c'est un un bird um1 c'est un micro de studio parce qu'il y a une époque où je faisais beaucoup d'enregistrements pour faire de la musique en fait et pour mes vidéos aussi éventuellement sur youtube donc je te montre vite fait la boîte si tu veux c'est un bird um1 donc voilà le micro ressemble à ça et j'ai également un antipop donc je sais pas si tu vois ce que c'est un antipop grosso modo c'est c'est une petite membrane en tissu qui qui fait que le le son est atténué sur les sifflantes et les et les je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros quand il y a des en gros quand on fait du beatbox pour pas que ça crache tu vois on va dire pour pas que ça fasse des sons parasites tout simplement je peux peut-être te montrer vite fait je vais décrocher la cam attention donc voilà ça c'est un antipop ça c'est un antipop et ça c'est mon micro voilà donc je l'ai tout simplement posé sur la table j'ai pas de trépied j'ai rien j'ai fait vraiment au plus simple alors j'espère n'avoir pas tout dérangé ok ça va je suis à peu près recentré tout va bien bah écoute vol en rod tu peux aller voir si tu veux ma chaîne youtube il y a des trucs que j'ai fait il y a plus d'un an par exemple j'ai fait une websérie il y a plus d'un an maintenant waouh le temps file j'ai fait une websérie il y a plus d'un an tout ce genre de choses les liens sont en dessous de la vidéo mais là en ce moment grosso modo les seules vidéos que je mets sur ma chaîne youtube c'est des c'est les redifs de mes lives sur twitch bon en fait après avoir fait de la vidéo pendant un an je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon délire enfin grosso modo mon vrai délire ce que je considère être ma passion entre guillemets c'est créer des concepts et créer des histoires après peu importe la forme mais c'est vrai que la forme de la vidéo faire du montage etc c'est pas ce qui me faisait kiffer faire du montage ne me portait pas vraiment de plaisir quoi donc c'est vrai que la vidéo j'en ai fait pendant quelques temps il y a au moins je pense qu'il y a au moins 40 vidéos disponibles sur mon youtube où j'ai vraiment travaillé à fond où je me suis donné où j'ai essayé de faire des choses bien même si le résultat n'est pas toujours dingue mais au final je me suis vraiment rendu compte que c'était pas ma passion première que c'était pas ce qui me bottait le plus enfin voilà donc aujourd'hui je me focalise sur ce qui me botte le plus c'est à dire créer des histoires créer des scénarios écrire des nouvelles en fait c'est créer des histoires sous toutes ses formes je fais je veux dire je fais de la musique j'écris des paroles de chansons j'écris des nouvelles j'écris des romans j'écris des scénarios de comics j'écris des scénarios de jeux de rôle je dessine enfin voilà c'est c'est plus dans la création d'une histoire que se trouve ma passion et pas tellement dans le fait de faire de la vidéo mais bon je n'ai pas honte de ce que j'ai fait au contraire même si encore une fois c'est pas de qualité dingue j'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait donc c'est encore à disposition et tu peux aller voir y'a pas de soucis alors volrod donc je le répète pour ceux qui verraient éventuellement la vidéo sur youtube volrod si ce n'est pas indiscret c'est quoi ton métier alors je n'ai pas de métier tout simplement donc voilà on peut dire que je ne suis même pas au chômage je n'ai pas de métier j'ai 21 ans j'ai arrêté les études il y a un an et demi et depuis j'essaie tout simplement de faire j'essaie de me mettre à fond dans mes passions et j'essaie de j'essaie de m'en sortir dans mes passions en fait j'essaie de et franchement bon après je ne veux pas je ne veux pas dire arrêter les cours etc mais bon chacun fait ce qu'il veut chacun voit la vie comme il veut franchement depuis que j'ai arrêté les cours je considère n'avoir jamais autant été actif j'ai l'impression de faire que bosser même si du coup c'est un plaisir maintenant j'ai l'impression de faire que bosser non-stop c'est bien plus que quand j'étais en cours et je n'étais pas mauvais élève attention enfin voilà parce que je sais que c'est un truc qui germe dans l'esprit de beaucoup de personnes quand je dis que j'ai arrêté les cours il y a un an et demi beaucoup se disent ah ok il a arrêté soit parce qu'il est feignant soit parce qu'il n'avait pas la capacité sans vouloir me la péter j'étais premier de promo j'ai toujours été premier de ma classe d'assez loin etc donc vraiment je suis très bien de ce côté là vous inquiétez pas pour moi niveau capacité j'étais pas du tout dans la merde et niveau fainéantise je suis loin d'être feignant même si je trouve qu'on enfin même si je revendique le droit à être feignant mais je suis je n'estime pas vraiment être feignant j'ai arrêté depuis donc un an et demi et j'ai l'impression depuis un an et demi que ce sont les années les plus actives et les plus occupées que j'ai jamais eu de ma vie alors volrod has donate 10 euros est-ce que c'est juste dans le chat ou est-ce que t'as vraiment donné 10 euros parce que j'ai pas eu d'alerte peut-être que mes alertes ne fonctionnent pas alors attendez parce que du coup je sais pas si c'est si c'est une boulette ou si c'est ou si ça vient vraiment de se passer j'espère que le live ne lag pas trop parce que je sais que quand j'ouvre d'autres pages etc ça a tendance à buguer alors a priori volrod je sais pas volrod t'as vraiment fait un don ou pas je te demande directement parce que je viens d'aller voir sur mon compte paypal et j'ai pas vu de don et vraiment je suis pas réclameur je suis pas réclameur oui réclameur j'ai bien dit je suis pas réclameur de don donc vraiment si tu m'as pas fait de don il y a aucun problème mais juste vu que c'est écrit dans le chat que tu as donné 10 euros ça m'étonne donc tiens moi au courant si t'as fait un don je trouve ça chelou je trouve ça chelou que ce soit écrit dans le chat et que ça n'ait pas été averti autre part enfin bref tiens moi au courant donc voilà du coup bah du coup je vais essayer de répondre quand même entre guillemets à ta question c'est quoi mon métier même si aux yeux de l'état je ne fais rien bah en fait je fais plein de choses comme je le disais en fait tout ce que je scénarise j'essaie de scénariser beaucoup de choses de dessiner j'essaie de faire beaucoup de choses dans le domaine artistique et j'essaie également de développer pas mal de choses dans le domaine politique politique au sens très large c'est à dire que ça englobe autant autant l'architecture que l'agriculture ce genre de choses où j'essaie de trouver des j'essaie de trouver des choses qui pourraient faire évoluer un petit peu bah mon existence de vie tout simplement vers quelque chose de plus sain donc voilà c'est difficile à expliquer comme ça mais pour vous donner un exemple aujourd'hui j'ai travaillé au jardin et ça fait quelques semaines que je travaille beaucoup au jardin voilà je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser tout ça alors Volrod a l'air de ne plus être connecté Gaël je ne sais pas si tu es encore là Gaël 7850 en tout cas j'ai fait une très longue pause beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu mais bon on a parlé c'est pas plus mal moi ça me fait plaisir de vous parler c'est un peu ce que je recherche que je recherche sur Twitch enfin pas forcément de parler mais surtout surtout d'instaurer d'instaurer une une ambiance ouais instaurer une ambiance amicale et chaleureuse alors Gaël commente futur président euh non j'ai pas du tout cette ambition enfin voilà écoutez moi ce que j'aime sur Twitch c'est un peu l'ambiance j'ai tendance à appeler ça l'ambiance bar familial donc c'est un peu l'ambiance bar familial dans le chat que je recherche un chat où tout le monde tout le monde dialogue tout le monde est dans la bonne humeur tout le monde parle de manière respectueuse et chaleureuse oula pardon pour les bruits de déglutition et de boisson je viens de me rendre compte que je l'ai fait vachement près du micro euh du coup Gaël euh bah je te demande ton avis vu que tu es le seul présent a priori es-tu prêt pour la lecture alors Gaël pour le don c'était un fake ça arrive toujours sur Twitch ok ah bah écoute a priori je suis pas assez familier avec Twitch mais merci de merci de me le faire savoir c'est gentil euh du coup Gaël euh es-tu prêt et as-tu envie d'entendre la deuxième partie de l'histoire euh si tu veux que je te fasse un petit résumé peut-être de la première partie vu que t'étais pas là a priori franchement ça va très très vite à résumer euh alors je vois que Volrod est revenu a priori oula j'ai un petit problème euh j'ai un petit problème perso euh alors désolé si je me tais quelques secondes je suis en train de vérifier quelque chose oh là là j'ai un de ces trucs euh alors j'ai eu un message Paypal tout ça tout ça euh donc j'espère que c'est pas toi Volrod qui serait en train de me faire un mauvais coup ça serait pas sympa je suis en train de me je suis en train de me euh Gaël vu que tu as l'air au courant euh est-ce que tu penses qu'il est possible que quelqu'un euh soit en train de pirater mon Paypal euh suite à un faux don du coup sur sur Twitch j'ai pas été assez prudent j'aurais pas dû aller voir en plus je me suis déjà dit que ça pouvait être une une embrouille j'espère j'espère que c'est pas une cochonnerie en plus comment vérifier que ce soit un vrai mail de Paypal et tout y'a aucune y'a aucune information là dessus ah désolé ça coupe le live en plus c'est un peu c'est pas terrible je suis vraiment désolé en plus ouais Volrod répond pas et tout y'a y'a quelque chose qui pue là euh y'a quelque chose qui pue y'a quelque chose qui sent pas bon bon je pense que Volrod est peut-être un hacker ou j'en sais rien enfin bref parce que là j'ai vraiment quelque chose de chelou qui se passe grosso modo j'ai eu un message de Paypal pour me dire ok t'inquiète pas de soucis Gaël merci d'avoir répondu déjà bon j'espère vraiment qu'il y'a pas une couille dans le pâté et que je suis pas en train de me faire à voir tout simplement euh j'espère que Volrod euh n'est pas n'est pas euh un hacker bref ça commence à me faire flipper mais bon euh je ne vais pas continuer à polluer euh le live avec ce genre de choses euh j'irai vérifier après euh on va tout de suite se lancer dans la lecture euh Gaël je te souhaite une bonne écoute ça devrait aller vite puisque il y a vraiment peu de pages dans cette nouvelle donc nous reprenons la lecture tout de suite de le plus bel amour de Don Juan partie 4 j'ai ouï dire souvent à des moralistes grands expérimentateurs de la vie dit le comte de Ravilla que le plus fort de tous nos amours n'est ni le premier ni le dernier comme beaucoup le croient c'est le second mais en fait d'amour tout est vrai et tout est faux et du reste cela n'aura pas été pour moi ce que vous me demandez mesdames et ce que je sais et ce que j'ai ce soir à vous raconter remonte au plus bel instant de ma jeunesse je n'étais plus précisément ce qu'on appelle un jeune homme mais j'étais un homme jeune et comme disait un vieil oncle à moi chevalier de Malte pour désigner cette époque de la vie j'avais fini mes caravanes en pleine force donc je me trouvais en pleine relation aussi comme on dit si joliment en Italie avec une femme que vous connaissez toutes et que vous avez toutes admirées ici le regard que se jetèrent en même temps chacune à toutes les autres ce groupe de femmes qui aspirait les paroles de ce vieux serpent fut quelque chose qu'il faut avoir vu car c'est inexprimable cette femme était bien continua Ravilla tout ce que vous pouvez les imaginer de plus distinguer dans tous les sens que l'on peut donner à ce mot elle était jeune riche d'un nom superbe belle spirituelle d'une large intelligence d'artiste et naturelle avec cela comme on l'est dans votre monde quand on l'est d'ailleurs n'ayant dans ce monde-là d'autres prétentions que celles de me plaire et de se dévouer que de me paraître la plus tendre des maîtresses et la meilleure des amis je n'étais pas je crois le premier homme qu'elle eut aimé elle avait déjà aimé une fois et ce n'était pas son mari mais ça avait été vertueusement platoniquement utopiquement de cet amour qui exerce le cœur plus qu'il ne le remplit qui en prépare les forces pour un autre amour qui doit toujours bientôt le suivre de cet amour décès enfin qui ressemble à la messe blanche que disent les jeunes prêtres pour s'exercer à dire sans se tromper la vraie messe la messe consacrée lorsque j'arrivais dans sa vie elle n'en était encore qu'à la messe blanche c'est moi qui fût la véritable messe et elle l'a dit alors avec toutes les cérémonies de la chose et somptueusement comme un cardinal à ce mot-là le plus joli rond de sourire tourna sur ses douze délicieuses bouches attentives comme une ondulation circulaire sur la surface limpide de la laque ce fut rapide mais ravissant c'était vraiment un être à part reprit le comte j'ai vu rarement plus de bonté vraie plus de pitié plus de sentiments excellents jusque dans la passion qui comme vous le savez n'est pas toujours bonne je n'ai jamais vu moins de manèges moins de pruderies et de coquetteries ces deux choses si souvent emmêlées dans les femmes comme un échevot dans lequel la griffe du chat aurait passé il n'y avait point de chat en celle-ci elle était ce que ces diables de faiseurs de livres qui nous empoisonnent de leur manière de parler appellerait une nature primitive parée par la civilisation mais elle n'en avait que les luxes charmants et pas une seule de ces petites corruptions qui nous paraissent encore plus charmantes que ces luxes était-elle brune ? interrompit tout à coup et a brûle pour point la duchesse impatientée de toute cette métaphysique ah vous n'y voyez pas assez clair dit Ravilla finement oui elle était brune brune de cheveux jusqu'au noir le plus g le plus miroir d'ébène que j'ai jamais vu reluire sur la voluptueuse convexité lustrée d'une tête de femme mais elle était blonde de teint et c'est au teint et non aux cheveux qu'il faut juger si on est brune ou blonde ajouta le grand observateur qui n'avait pas étudié les femmes seulement pour en faire des portraits c'était une blonde aux cheveux noirs toutes les têtes blondes de cette table qui ne l'était elle que de cheveux firent un mouvement imperceptible il était évident que pour elle l'intérêt de l'histoire diminuait déjà elle avait les cheveux de nuit pardon elle avait les cheveux de la nuit reprit Ravilla mais sur le visage de l'aurore car son visage resplendissait de cette fraîcheur incarnadine éblouissante et rare qui avait résisté à tout dans cette vie nocturne de Paris dont elle vivait depuis des années et qui brûle tant de roses à la flamme des scandélabres il semblait que les siennes s'y fussent seulement embrassées tant sur ses joues et sur ses lèvres le karma en était presque lumineux leur double éclat s'accordait bien du reste avec le rubis qu'elle portait habituellement sur le front car dans ce temps-là on se coiffait en ferronnière ce qui faisait dans son visage avec ses deux yeux incendiaires dont la flamme empêchait de voir la couleur comme un triangle de trois rubis élancée mais robuste majestueuse même taillée pour être la femme d'un colonel de cuirassier son mari n'était alors chef d'escadron que dans la cavalerie légère elle avait toute grande dame qu'elle fût la santé d'une paysanne qui voit du soleil par la peau et elle avait aussi l'ardeur de ce soleil bu autant dans l'âme que dans les veines oui présente et toujours prête mais voici où l'étrange commençait cet être puissant et ingénu cette nature purpurine et pure comme le sang qui arrosait ses belles joues et rosait ses bras était le croirez-vous maladroite au caresse ici quelques yeux se baissèrent mais se relevèrent malicieux maladroite au caresse comme elle était imprudente dans la vie continua Ravilla qui ne pesa pas plus que cela sur le renseignement il fallait que l'homme qu'elle aimait lui enseigna incessamment deux choses qu'elle n'a jamais apprises du reste à ne pas se perdre vis-à-vis d'un monde toujours armé et toujours implacable et à pratiquer dans l'intimité le grand art de l'amour qui empêche l'amour de mourir elle avait cependant l'amour mais l'art de l'amour lui manquait c'est le contraire de tant de femmes qui n'en ont que l'art or pour comprendre et appliquer la politique du prince il faut être déjà Borgia Borgia précède Machiavel l'un est le poète l'autre le critique elle n'était nullement Borgia c'était une honnête femme amoureuse naïve malgré sa colossale beauté comme la petite fille du dessus de porte qui ayant soif veut prendre dans sa main de l'eau de la fontaine et qui haletante laisse tout tomber à travers ses doigts et reste confuse c'était presque joli du reste que le contraste de cette confusion et de cette gaucherie avec cette grande femme passionnée qui à la voir dans le monde eut trompé tant d'observateurs qui avaient tout de l'amour même le bonheur mais qui n'avaient pas la puissance de le rendre comme on le lui donnait seulement je n'étais pas alors assez contemplateur pour me contenter de ce joli d'artiste et c'est même la raison qui à certains jours la rendait inquiète jalouse et violente tout ce qu'on est quand on aime et elle aimait mais jalousie inquiétude violence tout cela mourait dans l'inépuisable bonté de son cœur au premier mal qu'elle voulait ou qu'elle croyait faire maladroite à la blessure comme à la caresse lionne d'une espèce inconnue qui s'imaginait avoir des griffes et qui quand elle voulait les allonger n'en trouvait jamais dans ses magnifiques pattes de velours c'est avec du velours qu'elle est gratignée où va-t-il en venir dit la comtesse de Chiffreva à sa voisine car vraiment ce ne peut pas être là le plus bel amour de Don Juan toutes ces compliquées ne pouvaient croire à cette simplicité nous vivions donc dit Ravilla dans une intimité qui avait parfois des orages mais qui n'avait pas de déchirements et cette intimité n'était dans cette ville de province qu'on appelle Paris un mystère pour personne la marquise elle était marquise il y en avait trois à cette table et brunes de cheveux aussi mais elles ne s'y errent pas elles savaient trop que ce n'était pas d'elles qu'ils parlaient le seul velours qu'elles eussent à toutes les trois était sur la lèvre supérieure de l'une d'elles lèvre voluptueusement estompée qui pour le moment je vous jure exprimait pas mal de dédain et marquise trois fois comme les pachas peuvent être pachas à trois que continua Ravilla qui la verve venait la marquise était de ces femmes qui ne savent rien cacher et qui quand elle le voudrait ne le pourrait pas sa fille même une enfant de 13 ans malgré son innocence ne s'apercevait que trop du sentiment que sa mère avait pour moi je ne sais quel poète a demandé ce que pensent de nous les filles dont nous avons aimé les mères question profonde je me suis souvent faite quand je surprenais le regard d'espion noir et menaçant embusqué sur moi du fond des grands yeux sombres de cette fillette cet enfant d'une réserve farouche qui le plus souvent quittait le salon quand je venais et qui se mettait le plus loin possible de moi quand elle était obligée d'y rester avait pour ma personne une horreur presque convulsive qu'elle cherchait à cacher en elle mais qui plus fort qu'elle la trahissait cela se révélait dans d'imperceptibles détails mais dont pas un ne m'échappait la marquise qui n'était pourtant pas une observatrice me disait sans cesse il faut prendre garde mon ami je crois ma fille jalouse de vous j'y prenais garde beaucoup plus qu'elle cette petite aurait été le diable en personne je l'aurais bien défié de lire dans mon jeu mais le jeu de sa mère était transparent tout se voyait dans le miroir pourpre de ce visage si souvent troublé à l'espèce de haine de la fille je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait surpris le secret de sa mère à quelques émotions exprimées dans quelques regards trop noyés involontairement de tendresse c'était si vous voulez le savoir une enfant chétive parfaitement indigne du moule splendide d'où elle était sortie l'aide même de l'aveu de sa mère qui ne l'en aimait que davantage une petite topaze brûlée que vous dirais-je une espèce de maquette en bronze mais avec des yeux noirs une magie et qui depuis il s'arrêta après cet éclair comme s'il avait voulu l'éteindre et qu'il en eut trop dit l'intérêt était revenu général perceptible tendu à toutes les physionomies et la comtesse avait dit même entre ses belles dents le mot de l'impatience éclairée enfin partie 5 dans les commencements de ma liaison avec sa mère reprit le comte de Ravilla j'avais eu avec cette petite fille toutes les familiarités caressantes qu'on a avec tous les enfants je lui ai apporté des sacs de dragée je l'appelais petit masque petite masque et très souvent en causant avec sa mère je m'amusais à lui lisser son bandeau sur la tempe un bandeau de cheveux malade noir avec des reflets d'amadou mais la petite masque dont la grande bouche avait un joli sourire pour tout le monde recueillait replié son sourire pour moi fronçait âprement ses sourcils et à force de se crisper devenait d'une petite masque un vrai masque ride de cariatide humiliée qui semblait comme un homme passé sur son front portait le point d'un entablement sous ma main aussi bien en voyant cette maussaderie toujours retrouvée à la même place et qui semblait une hostilité j'avais fini par laisser là cette sensitive couleur de soucis qui se rétractait si violemment en contact de la moindre caresse et je ne lui parlais même plus elle sent bien que vous la volez me disait la marquise son instinct lui dit que vous lui prenez une portion de l'amour de sa mère et quelquefois elle ajoutait dans sa droiture c'est ma conscience que cet enfant est mon remords sa jalousie un jour ayant voulu l'interroger sur cet éloignement profond qu'elle avait pour moi la marquise n'en avait obtenu que ses réponses brisées têtues stupides qu'il faut tirer avec un tire-bouchon d'interrogation répétée de tous les enfants qui ne veulent rien dire je n'ai rien je ne sais pas et voyant la dureté de ce petit bronze elle avait cessé de lui faire des questions et de lassitude elle s'était détournée j'ai oublié de vous dire que cet enfant bizarre était très dévote d'une dévotion sombre espagnole moyen âge superstitieuse elle tordait autour de son maigre corps toutes sortes de scapulaires et se plaquait sur sa poitrine unie comme le dos de la main et autour de son cou bistré d'état de croix de bonne vierge et de saint esprit vous êtes malheureusement un impi me disait la marquise un jour en causant vous l'aurez peut-être scandalisé faites attention à tout ce que vous dites devant elle je vous en supplie n'aggravez pas mes torts aux yeux de cet enfant envers qui je me sens déjà si coupable puis comme la conduite de cette petite ne changeait point ne se modifiait point vous finirez par la haïre ajoutait la marquise inquiète et je ne pourrais pas vous en vouloir mais elle se trompait je n'étais qu'indifférent pour cette mossa de fillette quand elle ne m'impatientait pas j'avais mis entre nous la politesse qu'on a entre grandes personnes et entre grandes personnes qui ne s'aiment point je la traitais avec cérémonie l'appelant gros comme le bras mademoiselle et elle me renvoyait un monsieur glacial elle ne voulait rien dire devant moi qui pût la mettre je ne dis pas en valeur mais seulement en dehors d'elle même jamais sa mère ne put la décider à me montrer un de ses dessins ni à jouer devant moi un air de piano quand je l'y surprenais étudiant avec beaucoup d'ardeur et d'attention elle s'arrêtait court se levait du tabouret et ne jouait plus une seule fois sa mère l'exigeant il y avait du monde elle se plaça devant l'instrument ouvert avec un de ses airs victimes qui je vous assure n'avait rien de doux et elle commença je ne sais quelle partition avec des doigts abominablement contrariés j'étais debout à la cheminée et je la regardais obliquement elle avait le dos tourné de mon côté et il n'y avait pas de glace devant elle dans laquelle elle put voir que je la regardais tout à coup son dos elle se tenait habituellement mal et sa mère lui disait souvent si tu te tiens toujours ainsi tu finiras par te donner une maladie de poitrine tout à coup son dos se redressa comme si je lui avais cassé l'épine dorsale avec mon regard comme avec une balle et abattant violemment le couvercle du piano qui fit un bruit effroyable en tombant elle se sauva du salon on alla la chercher mais ce soir là on ne put jamais l'y faire revenir et bien il paraît que les hommes les plus fâs ne le sont jamais assez car la conduite de cette ténébreuse enfant qui m'intéressait si peu ne me donna rien à penser sur le sentiment qu'elle avait pour moi sa mère non plus sa mère qui était jalouse de toutes les femmes de son salon ne fut pas plus jalouse que je n'étais pas avec cette petite fille qui finit par se révéler dans un de ces faits que la marquise l'expansion même dans l'intimité pâle encore de la terreur qu'elle avait ressenti et riant aux éclats de l'avoir éprouvé une imprudence de me raconter il avait souligné par inflexion le mot d'imprudence comme eut fait le plus habile acteur et en homme qui savait que tout l'intérêt de son histoire ne tenait plus qu'au fil de ce mot là mais cela suffisait apparemment car ces douze beaux visages de femmes s'étaient renflammées d'un sentiment aussi intense que les visages des chérubins devant le trône de Dieu est-ce que le sentiment de la curiosité chez les femmes n'est pas aussi intense que le sentiment de l'adoration chez les anges ? Lui les regarda tous ces visages de chérubins qui ne finissaient pas aux épaules et les trouvant à point sans doute pour ce qu'il avait à leur dire il reprit vite et ne s'arrêta plus Oui elle riait aux éclats la marquise rien que d'y penser me dit-elle à quelques temps de là lorsqu'elle me rapporta la chose mais elle n'avait pas toujours ri Figurez-vous me conta-t-elle je tâcherai de me rappeler ses propres paroles que j'étais assise là où nous sommes maintenant c'est sur une de ces causeuses qu'on appelait des dos à dos le meuble le mieux inventé pour se bouder et se raccommoder sans changer de place Mais vous n'étiez pas où vous voilà heureusement quand on m'annonça devinez qui vous ne le devinerez jamais Monsieur le curé de Saint-Germain-des-Prés le connaissez-vous non vous n'allez jamais à la messe ce qui est très mal comment pourriez-vous donc connaître ce pauvre vieux curé qui est un saint et qui ne met le pied chez aucune femme de sa paroisse sinon quand il s'agit d'une quête pour ces pauvres ou pour son église je crus tout d'abord que c'était pour cela qu'il venait il avait dans le temps fait faire sa première communion à ma fille et elle qui communiait souvent l'avait gardée pour confesseur pour cette raison bien des fois depuis ce temps-là je l'avais invité à dîner mais en vain quand il entra il était extrêmement troublé et je vis sur ses traits d'ordinaire si placide un embarras si peu dissimulé et si grand qu'il me fut impossible de le mettre sur le compte de la timidité toute seule et que je ne pus m'empêcher de lui dire pour première parole hé mon dieu qui a-t-il monsieur le curé il y a me dit-il madame que vous voyez l'homme le plus embarrassé qu'il y ait au monde voilà plus de cinquante ans que je suis dans le saint ministère et je n'ai jamais été chargé d'une commission plus délicate et que je comprise moins que celle que j'ai à vous faire et il s'assit me demanda de faire fermer ma porte tout le temps de notre entretien vous sentez bien que toute cette sonalité m'effrayait un peu il s'en aperçut ne vous effrayez pas à ce point madame reprit-il vous avez besoin de tout votre sang-froid pour m'écouter et pour me faire comprendre à moi la chose inouïe dont il s'agit et qu'en vérité je ne puis admettre mademoiselle votre fille est de la part de qui je viens et vous le savez comme moi un ange de pureté et de piété je connais son âme je la tiens dans mes mains depuis son âge de sept ans et je suis persuadé qu'elle se trompe à force d'innocence peut-être mais ce matin elle est venue me déclarer en confession qu'elle était vous ne le croirez pas madame ni moi non plus mais il faut bien dire le mot enceinte je poussais un cri j'en ai poussé un comme vous dans mon confessionnal ce matin reprit le curé à cette déclaration faite par elle avec toutes les marques du désespoir le plus sincère et le plus affreux je sais à fond cette enfant elle ignore tout de la vie et du péché c'est certainement de toutes les jeunes filles que je confesse celle dont je répondrai le plus devant Dieu voilà tout ce que je puis vous dire nous sommes nous autres prêtres les chirurgiens des âmes et il nous faut les accoucher des hontes qu'elles dissimulent avec des mains qui ne les blessent ni ne les tâchent je l'ai donc avec toutes les précautions possibles interrogé questionné pressé de questions cet enfant au désespoir mais qui une fois la chose dite la faute avouée qu'elle appelle un crime et sa damnation éternelle car elle se croit damnée la pauvre fille ne m'a plus répondu et s'est obstinément renfermée dans un silence qu'elle n'a rompu que pour me supplier de venir vous trouver madame et de vous apprendre son crime car il faut bien que maman le sache a-t-elle dit et jamais je n'aurai la force de le lui avouer j'écoutais le curé de Saint-Germain-des-Prés vous vous doutez bien avec quel mélange de stupéfaction et d'anxiété comme lui et encore plus que lui je croyais être sûr de l'innocence de ma fille mais les innocents tombent souvent même par innocence et ce qu'elle avait dit à son confesseur n'était pas impossible je n'y croyais pas je ne voulais pas y croire mais cependant ce n'était pas impossible elle n'avait que 13 ans quand elle était une femme et cette précocité même m'avait effrayé une fièvre un transport de curiosité me saisit je veux et je vais tout savoir dis-je à ce bonhomme de prêtre ahuri devant moi et qui en m'écoutant débordait d'embarras son chapeau laissez-moi monsieur le curé elle ne parlerait pas devant vous mais je suis sûr qu'elle me dira tout que je lui arracherai tout et que nous comprendrons alors ce qui est maintenant incompréhensible et le prêtre s'en alla là-dessus et dès qu'il fut parti je montai chez ma fille n'ayant pas la patience de la faire demander et de l'attendre je la trouvais devant le crucifix de son lit pas agenouillé mais prosterné pâle comme une morte les yeux secs mais très rouges comme des yeux qui ont beaucoup pleuré je la pris dans mes bras l'assit près de moi puis sur mes genoux et je lui dis que je ne pouvais pas croire ce que venait de m'apprendre son confesseur mais elle m'interrompit puisque tu as tant de honte lui dis-je pour la faire parler en la révoltant car je la savais orgueilleuse mais c'était toujours le même silence le même engloutissement de sa tête sur mon épaule cela dura un temps qui me parut infini quand tout à coup elle me dit sans se soulever jour moi que tu me pardonneras maman je lui jurais tout ce qu'elle voulut au risque d'être cent fois par jour je m'en souciais bien je m'impatientais je bouillais il me semblait que mon front allait éclater et laisser échapper ma cervelle eh bien c'est monsieur de Ravilla fit-elle d'une voix basse et elle resta comme elle était dans mes bras à l'effet de ce nom à m'aider je recevais d'un seul coup en plein cœur la punition de la grande faute de ma vie vous êtes en fait de femme un homme si terrible vous m'avez fait vous m'avez fait craindre de telles rivalités que l'horrible pourquoi pas dit à propos de l'homme qu'on aime et dont on doute se leva en moi ce que j'ai prouvé j'ai eu la force de le cacher à cette cruelle enfant qui avait peut-être deviné l'amour de sa mère monsieur de Ravilla fit-je avec une voix qui me semblait dire tout mais tu ne lui parles jamais tu le fuis j'allais ajouter car la colère commençait je la sentais venir vous êtes donc bien faux tous les deux mais je réprimais cela ne fallait-il pas que je suce les détails un par un de cette horrible séduction et je l'ai lui demandé avec une douceur dont je crus mourir quand elle m'ota de cet étau de ce supplice en me disant naïvement mère c'était un soir il était dans le grand fauteuil qui est au coin de la cheminée en face de la causeuse il y resta longtemps puis il se leva et moi j'eus le malheur d'aller m'asseoir après lui dans ce fauteuil qu'il avait quitté oh maman c'est comme si j'étais tombé dans du feu je voulais me lever je ne pus pas le coeur me manqua et je sentis tiens la maman que ce que j'avais c'était un enfant la marquise avait ri dit Ravilla quand elle lui avait raconté cette histoire mais aucune des douze femmes qui étaient autour de cette table ne songea à rire ni Ravilla non plus et voilà mesdames croyez-le si vous voulez ajouta-t-il en forme de conclusion le plus bel amour que j'ai inspiré de ma vie et il se tue elles aussi elles étaient pensives l'avaient-elles compris lorsque Joseph était esclave chez madame Putifar il était si beau dit le Coran que de rêveries les femmes qu'il servait à table se coupaient les doigts avec leur couteau en le regardant mais nous ne sommes plus autant de Joseph et les préoccupations qu'on a au dessert sont moins fortes quelle grande bête avec tout son esprit que votre marquise pour vous avoir dit pareille chose la duchesse qui se permit d'être cynique mais qui ne se coupa rien du tout avec le couteau d'or qu'elle tenait toujours à la main la comtesse de Chifreva regardait attentivement le fond d'un verre de vin du Rhin en cristal émeraude mystérieux comme sa pensée et la petite masque ? demanda-t-elle oh elle était morte bien jeune et mariée en province quand sa mère me raconta cette histoire répondit Ravilla sans cela et la duchesse songeuse et c'est fini alors désolé j'ai beaucoup 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 galéré sur la fin de ce chapitre enfin de cette nouvelle mais voilà nous avons fini la nouvelle de ce soir le plus bel amour de Donjon donc c'était une une lecture assez courte alors alors Gaël si tu es encore là tu vas vraiment tout lire aujourd'hui je lis une nouvelle par soir enfin il y a des nouvelles où je vais sûrement faire plusieurs lives mais sinon j'essaie de lire à peu près une nouvelle par soir sachant qu'il y a six nouvelles dans ce recueil et après je pense que j'arrêterai les nouvelles je lirai plus que des romans parce que les nouvelles c'est vachement plus dur à mettre au format Twitch et vidéo en fait enfin bon voilà tout simplement alors Condor re Condor mais tu tu pètes des plans mon gars et Condor d'ailleurs peut-être que toi tu le sais vu que vu que toi tu es familier de Twitch que tu as déjà fait des lives tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a soi-disant donné 10 euros dans le chat je suis allé voir il n'y avait rien et ensuite j'ai reçu un message sur ma boîte mail privée me disant que mon compte Paypal avait été restreint alors est-ce que à ton avis j'ai eu un j'ai eu un essai de hack et dans ce cas est-ce que tu sais ce qu'il faut faire parce que moi je ne sais pas du tout parce que j'ai reçu un message qui ressemble énormément au type de message Paypal que j'ai d'habitude malgré tout je ne sais pas quelle gueule c'est censé avoir donc je ne sais pas si c'est un faux message si ça se trouve c'est un faux message où je vais me faire encore plus avoir donc je ne sais pas si mon compte a vraiment été restreint en fait finalement ça me fait un peu flipper à vrai dire alors quand il y a ça c'est du faux ok donc quand ça écrit dans le chat c'est forcément faux je me disais aussi que c'était chelou mais en fait le truc c'est que vu que c'était affiché dans le chat mais que je n'ai pas eu d'annonce tu vois je suis allé sur mon compte Paypal vérifier et une fois que j'ai ouvert mon compte Paypal j'ai eu dans dans ma boîte mail privée un message pour dire message s'appelait service de Paypal mais je ne peux pas vérifier si c'est vraiment Paypal qui me l'a envoyé c'est un problème où c'était écrit votre compte a eu une visite étrange et du coup je ne sais pas quoi faire je ne sais pas si je dois réinitialiser mon compte parce que dans le message ils me disent qu'il faut que je fasse une procédure mais je ne sais pas si c'est un faux message c'est peut-être un message fake pour encore plus me soutirer des codes ou de l'argent ou je n'en sais rien tu vois donc je suis un peu stressé bah écoute ce que je vais faire c'est que je vais mettre fin à ce live parce que bon de toute manière on a fini la lecture de ce soir tu penses qu'il faut que je réinitialise ok bon bah je vais je vais voir ce que je ferai je vais vérifier mes comptes bancaires et tout voir si j'ai pas j'ai pas été victime d'une arnaque frauduleuse parce que je fais très attention à pas à pas cliquer sur n'importe quoi tout ça mais là a priori je pense que le mec qui m'a envoyé un don soi-disant a profité que je sois sur mon paypal pour pour balancer un logiciel de hack je sais pas quoi exactement pour pour essayer de récupérer mon compte ou j'en sais rien enfin ça me fait grave flipper j'avoue enfin voilà je vais continuer ça tout seul dans mon coin enfin en tout cas je vais arrêter le live je suis encore présent dans le chat pour quelques minutes pour ceux que ça intéresse je vais m'occuper aussi de mettre la rediffusion en ligne vous pouvez avoir la rediffusion sur youtube sachant que je mets des time codes très important parce que a priori peu de gens qui regardent les rediffusions s'en rendent compte regardez dans la description des rediffusions sur youtube je mets des time codes qui vous permettent de passer l'intro de passer les pauses et d'aller directement à la lecture pour pour simplement que ça arrive plus vite enfin voilà je vous dis donc merci de m'avoir suivi durant ce live nous entamerons la prochaine fois la troisième nouvelle sur six du recueil Les Diaboliques de Barbé d'Orivi ce fut un plaisir de faire ce live pour vous ce soir et je vous dis à la prochaine lecture bonne soirée et bonne nuit à tous bye 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 Sous-titrage FR ?